Donc à la date d'aujourd'hui, effectivement on développe un projet qui s'intitule Ping-Pong Project de l'échange de plateaux artistiques au niveau européen et effectivement on recherche un opérateur sur la catalogue qui serait intéressé pour exporter des artistes de son territoire à l'étranger, en France et ailleurs et inversement prêt à recevoir des identités différentes sur son événement. Donc plutôt un organisateur de festivals, d'art dans l'espace public, après les disciplines importe peu, on peut bien parler de danse, de théâtre, de cirque. Je pense qu'il existe effectivement des échanges traditionnels de chaque côté des Pyrénées. Maintenant il y a une vraie barrière géographique, pas simple, il faut franchir les Pyrénées. J'ai mis 6 heures pour faire la ronde. Et puis surtout ensuite des histoires de rencontres à faire pour que les aventures puissent s'inventer. Je pense que sinon c'est aléatoire, qu'on a tendance à rester un peu sur nos territoires, sur nos précarés. On est sur des territoires déjà larges, en Midi-Pyrénées où la cellule est installée. Le territoire est aussi grand que la Belgique. Développer des aventures sur ce territoire-là, c'est un boulot ou non ? Passer la frontière et inventer des choses avec la Catalogne, effectivement on a besoin d'un peu de soutien sans doute pour la demande. La cellule travaille sur un territoire qui est national, la France, et l'Europe est plus. C'est-à-dire qu'effectivement on a développé des liens avec l'Australie, avec les Pays-Bas, avec la Suisse, avec l'Angleterre. Par contre, effectivement, de l'autre côté des Midi-Pyrénées, pas tant que ça. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse, de les déplacer et de les imaginer. Avec la Catalogne même, on a rencontré Fuzik, déjà. Je pense que c'est à peu près tout en ce qui nous concerne. Ensuite, plus largement sur l'Espagne, il y a Madrid, Valladolid, avec qui on a des liens. Et puis, un peu aussi au partout-là. Je pense que c'est d'abord une histoire de rencontre humaine, une envie, un désir, des partages de valeurs. Et qu'après, bien sûr, il y a les moyens pour rentrer en jeu. Et ça, ça va faire partie des choses qui vont être facilitées. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas la même manière... Les organisations, en tout cas culturelles, sont différentes selon les territoires, selon les politiques culturelles pratiquées. Et qu'on a besoin de comprendre ce fonctionnement pour aller d'un paix à la bonne porte et trouver les bons interlocuteurs. J'ai l'impression qu'ils peuvent jouer le rôle d'accélérateur dans la rencontre. Et effectivement, soit par l'intermédiaire des bourses à la mobilité, soit dans le suivi de certains projets artistiques, nous permettre de faciliter cette proximité entre nos territoires. Je dirais l'accompagnement de projets culturels. Parce que, puisque nous-mêmes, on travaille sur des échanges à l'international, on a besoin de pouvoir rencontrer plus facilement les opérateurs de Catalogne. J'ai l'impression qu'ils peuvent être ressources, si ce n'est plus, c'est-à-dire même trouver nos projets intéressants et nous aider là-dedans.